L'écume de l'espace-temps Alors nombre d'entre vous suivent mes travaux depuis des années même des générations si j'ai bien compris et donc certains d'entre vous connaissent en doute l'un de nombreux ouvrages que j'ai consacré aux étoiles et à ces astres particulièrement fascinants que sont les trous noirs j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet l'un d'entre eux je l'ai mis en haut à gauche Le dessin de l'univers qui remonte à 2006 où dans un livre assez conséquent je m'étais forcé de dire tout ce que l'on peut dire sur ces objets étranges, d'où ils viennent, leur formation, leur destin etc sans formule et sans équation puisque c'est toujours le désir de m'adresser à un public un large public averti Et déjà à cette époque-là, ça remonte presque à 20 ans on savait que les trous noirs devraient jouer un rôle charnière entre la théorie d'Einstein, la relativité générale bien entendu avec lesquelles ils sont initialement décrits mais aussi avec la théorie de la mécanique quantique la théorie de l'infiniment petit à travers déjà les travaux qui étaient développés autour de l'évaporation quantique de trous noirs le rayonnement Hawking, le paradoxe de l'information dont on commençait à parler à peine à cette époque et donc on suspectait que les trous noirs en tant qu'objets au moins théoriques avant qu'on ne les détecte au télescope c'est plus récent, je n'en parlerai pas ce soir parce que ce n'est pas le sujet mais que les trous noirs allaient jouer vraiment un rôle fondamental pour les développements de ces fameuses théories de gravitation quantique qui sont le sujet de ce soir et j'avais écrit un petit, un court chapitre pour annoncer un travail futur un chapitre ça peut aller je ne sais pas quoi corps de boucle, ce genre de choses je présentais vraiment en quelques phrases à peine quelques embryons l'état des recherches actuelles sur la gravitation quantique et j'annonçais de mes vœux un ouvrage un développement plus long et j'ai mis 15 ans pour le faire parce que c'était une entreprise de très longue haleine alors entre temps évidemment j'écris bien d'autres bouquins comme vous l'avez vu mais j'ai mis 15 ans pour plonger complètement dans ce sujet absolument fascinant qui demande vraiment effectivement quelques compétences en physique fondamentale alors comme vous allez le voir il n'est pas question de rentrer en détail dans chacune de ces approches surtout que dans ce livre là j'ai voulu élargir le discours sur les approches en gravité quantique bien au-delà des deux théories les plus connues à l'époque la théorie des cordes bien entendu et puis la gravitation quantique à boucle et en explorant cinq autres approches dont je vous dirai un mot tout à l'heure alors le titre maintenant l'écume de l'espace-temps une connotation poétique d'une certaine manière mais c'est un titre que j'aime beaucoup il est assez profond et il renvoie à une double référence et une référence littéraire tout d'abord la première différence littéraire c'est celle elle est à un rapport avec Paul Valéry Paul Valéry dans ses cahiers un jour j'ai découvert cette phrase extraordinaire les événements sont l'écume des choses mais c'est la mer qui l'intéresse j'ai trouvé ça à la fois très beau mais extraordinairement profond parce que d'une certaine manière la mer c'est un petit peu l'objet de la recherche du physicien je dirais même de l'artiste créatif en général mais bon là je vais m'en tenir à la physique la mer c'est le substrat initial qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est l'espace ? est-ce que c'est le temps ? est-ce que c'est autre chose ? est-ce que le vieil quantique ? enfin bon dont surgit les événements les événements c'est ce qu'on croit être la réalité du monde c'est peut-être des particuliers élémentaires les étoiles les trous noirs même des univers entiers comme on le verra brièvement avec l'hypothèse des multivers et donc l'interrogation profonde c'est quelle est la nature de cette mer qui contient potentiellement tous les événements ? alors ça c'est la première référence c'est une référence littéraire on sait que Paul Valéry s'intéressait beaucoup au fonctionnement mental des grands physiciens il avait notamment rencontré Albert Einstein pour échanger avec lui sur la façon dont fonctionnait l'imaginaire l'imaginaire créatif la deuxième référence c'est la référence à l'un des pères de toute cette approche là qui est le génial physicien américain John Wheeler dans les années 60 donc en fait c'est l'une des premières tentatives d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette mer mystérieuse et donc il a fondé il a proposé une approche qui s'appelle la géométrodynamique alors le terme est un peu compliqué mais enfin comme il l'indique ça a affaire avec une géométrie qui change constamment c'est à dire qu'il y a une dynamique qui évolue voilà et justement dans cette approche là qui remonte donc je répète aux années 1960 et qui a soulevé initialement des dizaines des centaines de recherches en soulevant un certain enthousiasme il y avait une analogie précisément avec la mer ou avec l'océan l'idée c'était donc John Wheeler qui avait aussi un très grand talent pour trouver des termes simples pour faire comprendre les choses il avait pris l'image d'un océan vu de haut d'un avion à haute altitude on voit une surface plane continue bien quand on se rapproche on commence à voir que l'océan il est un peu plus complexe que ça on commence à voir quelques vagues ça reste continue mais il y a des courbures la surface n'est pas tout à fait plane et puis quand on est vraiment au niveau de résolution maximum par exemple quand on nage dans un océan où une mer est un petit peu agitée et bien on voit qu'effectivement l'état de l'océan il est extrêmement complexe il est dynamique il y a des vagues il y a même de l'écume qui se détache donc il y a même des discontinuités qui apparaissent alors c'était une image une métaphore qu'il voulait appliquer à la structure même de l'espace et du temps en disant que à notre échelle macroscopique modélisation mathématique de l'espace-temps va utiliser les variétés différentielles continuent voilà et puis à mesure que l'on va scruter de plus en plus finement la structure intime de l'espace et du temps on en arriverait jusqu'à l'échelle de Planck cette fameuse longueur 10 puissance moins 33 cm où là on aurait une turbulence spatio-temporelle totale on ne pourrait plus décrire l'état de l'océan de façon déterministe à un point donné à un moment donné on ne peut faire qu'une prédiction statistique etc. c'est une métaphore aussi évidemment de la quantification possible de la structure même de l'espace et du temps qu'on appelle donc la géométro dynamique donc vous voyez que cette approche là qui a suscité beaucoup de travaux notamment des travaux sur la cosmologie quantique développée par Stephen Hawking dont on a beaucoup parlé n'a finalement pas abouti mais c'est souvent le cas en physique fondamentale on propose de nouvelles idées on travaille on développe des outils et les outils on s'aperçoit que finalement l'approche n'est pas suffisante il faut aller ailleurs mais les outils qu'on a développés sont utilisés pour d'autres raisons et donc tout cela à faire évidemment avec l'espoir d'unifier les deux grandes théories de base de la physique du 20ème siècle qui sont la relativité générale et la physique quantique donc je rappelle la relativité générale c'est la théorie d'Einstein qui traite uniquement de l'interaction gravitationnelle et la physique quantique ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment grand ces termes m'agacent un petit peu parce que normalement en physique rien n'est vraiment infini ni infiniment grand ni infiniment petit donc disons le très grand à grande échelle l'univers est gouverné par la gravité et de l'autre côté création plus collective vous reconnaissez là sans doute les portraits Lisbord Heisenberg Schrödinger Paul Dirac Louis De Bruyne bon on pourra en mettre d'autres hein vous regardez pas au lit par exemple enfin bon voilà pour montrer simplement qu'il y a une création un peu plus collective qui elle au contraire s'intéresse à ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit qui n'est pas infiniment petit mais qui est très petit à l'échelle subatomique des interactions fondamentales des propriétés des particules des particules élémentaires donc on a deux théories qui fonctionnent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs et dans la plupart des cas on se contente d'utiliser soit l'une soit l'autre selon les échelles d'espace temps sur lesquelles on travaille oui mais voilà il y a toujours un vieux rêve un rêve des physiciens qui est un rêve d'unification deux c'est peut-être trop ça serait mieux d'avoir une seule théorie et je dois dire qu'Einstein lui-même a commencé après ses travaux évidemment jusqu'à dans les années 1920 il a passé le reste de sa vie à essayer de développer en vain sans succès ce qu'il appelait une théorie unitaire à l'époque on ne connaissait que deux interactions fondamentales quand il a commencé ce travail-là l'électromagnétisme et la gravitation et le schéma c'est compliqué quand on a découvert les deux interactions nucléaires fortes et faibles mais donc il y avait déjà ce désir de trouver une voie unificatrice le problème c'est pourquoi il a échoué et qu'aujourd'hui vous allez le voir on ne va pas dire qu'on a échoué mais on n'a pas réussi encore et peut-être on ne s'est pas sûr si on y réussira un jour c'est qu'en fait on a deux conceptions du monde qui sont extrêmement différentes alors je vous préviens je vais énormément simplifier tout ce que je vais raconter aujourd'hui par rapport à la complexité du sujet donc ne m'envoyez pas si je fais parfois des choses un petit peu pas très très correctes sur le plan de la rigueur alors en tout cas chacune de ces deux théories d'abord elle est incomplète et c'est normal aucune théorie scientifique aussi performante soit-elle est complète et donc il y a des singularités mathématiques que l'on souhaiterait éliminer bon avec la mécanique quantique elle n'est pas complète non plus donc on dit on va les compléter peut-être une façon de les compléter c'est de les marier le problème si vous essayez de marier deux personnes qui ne s'entendent pas du tout mais là pourquoi ça ne s'entend pas du tout parce que elles sont dans des cadres mathématiques complètement différents alors également pour simplifier énormément la physique quantique repose sur un cadre espace-temps donné a priori un espace-temps de fond qui est immuable qui est fixe en fait c'est l'espace-temps de Minkowski c'est l'espace-temps de la relativité restreinte et dans ce cadre fixe et immuable vous avez pour décrire la matière et les interactions vous avez en fait des forces qui font agir donc les éléments matériels au sein de ce cadre fixe et immuable c'est pour ça qu'on appelle ça la théorie quantique des champs à droite de façon très métaphorique j'ai mis une sorte de nuage pour montrer qu'en relativité générale c'est radicalement différent puisque comme vous le savez pour décrire la gravitation mais on a Einstein abandonne l'idée d'une force d'attraction à la Newton qui posait des tas de problèmes notamment avec une vitesse instantanée de propagation qui était incompatible à l'électromagnétisme et donc on réduit la gravitation à un phénomène de courbure de l'espace-temps donc à de la géométrie et donc la géométrie de fond agit sur la matière elle-même et donc selon une belle formule que disait Willer effectivement la géométrie dicte le mouvement de la matière et la matière dicte la forme dicte la géométrie sous-jacente donc il y a vraiment une association espace-temps-matière qui ne peuvent pas être dissociée voilà donc c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle il faut trouver autre chose que simplement les unifier et puis surtout après la gravitation n'est pas quantifiable comme les autres interactions alors bref parenthèse sans rentrer dans les détails si vous connaissez un tout petit peu la théorie quantique des champs vous savez que quand on fait des calculs d'interactions et ainsi de suite on a des problèmes qui sont résolus par une procédure mathématique très astucieuse mais un petit peu bizarre qui s'appelle la renormalisation pour éviter de voir des infinis apparaître ça a été génial c'est inventé par plusieurs chercheurs dont notamment la Feynman avec ses diagrammes de Feynman alors on se dit bah tiens on va utiliser et ça marche très bien pour l'électromagnétisme mais les interactions nucléaires fortes et faibles on se dit bah tiens on va le faire dans les années 60 on va faire la renormalisation pour les gravitons les gravitons qui sont censés être donc les particules qui véhiculent la gravitation et le problème c'est que la gravité elle est auto accélératrice et donc bon je passe les détails disons c'est pas renormalisable vous avez des infinis bon donc il y a un problème alors maintenant avant de passer aux théories de gravité quantique il est bon de rappeler quel est l'état actuel de la physique avec ce qu'on appelle le modèle standard donc on va commencer par mais brièvement à nouveau je vais vraiment un énorme résumé on va commencer par le modèle standard des particules élémentaires puis après le modèle standard de la cosmologie et on verra qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et pour ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'on peut faire alors pour ce qui concerne le modèle standard oui j'ai mis ah oui maintenant ça m'oblige à rester là j'aime pas trop bon enfin disons commençons par le modèle standard des particules des particules alors le modèle standard des particules classifie voilà merci voilà il classifie donc l'ensemble des particules en deux familles d'un côté il y a les fermions qui sont les particules qui sont soumises aux forces dont les quarts qui constituent les protons les neutrons etc les leptons dont l'électron fait partie etc et puis les trois espèces de neutrinos et puis il y a ce qu'on appelle les bosons qui sont les particules qui sont les médiatrices des interactions fondamentales comme vous le savez donc le photon transporte l'électromagnétisme le gluon c'est l'interaction forte et puis il y a les bosons de l'interaction faible et puis cerise sur le gâteau prédiction théorique extraordinaire en fait par X et Engler de l'existence de ce boson de X qui comme vous le savez donc dans l'existence a été confirmé quarante ans après la prédiction alors tout ça c'est bien beau modèle standard des particules qui montre une efficacité absolument extraordinaire pour faire des calculs et des approches mais comme je vous l'ai dit aucune théorie n'est parfaite et donc qu'est-ce qui se passe et bien un premier problème alors c'est plutôt un problème d'ordre épistémologique si vous voulez c'est que le modèle standard des particules contient il dépend en fait d'une vingtaine de paramètres libres bon ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a plein de paramètres arbitraires qui ne sont pas fixés par la théorie et que vous pouvez vous les mettez à la main etc. alors pourquoi pas simplement ça va un petit peu à l'encontre de l'un des grands principes aimés des physiciens qui s'appelle le rasoir d'Ockham vous savez le principe de simplicité il vaut mieux voilà une théorie qui repose sur le moins de paramètres libres possibles elle semble être épistémologiquement préférable à une théorie où on peut trafiquer des paramètres libres bon après tout si ça marche pourquoi pas alors un peu plus embêtant c'est que le modèle standard des particules ne prédit pas de masse pour les neutrinos elle prédit une masse nulle or comme vous le savez la découverte des oscillations des neutrinos découverte expérimentale a conduit à donner une masse certes très faible mais pas nulle aux neutrinos donc là le modèle standard échoue pour les neutrinos ensuite je ne mentionne pas tout il y a plein de choses brièvement le problème de la fameuse asymétrie entre la matière et l'antimatière pourquoi l'univers d'aujourd'hui c'est essentiellement dans la matière pourquoi l'antimatière a disparu lors de processus probablement très primitifs dans l'histoire de l'univers il y a certes quelques modélisations possibles mais ça ne rentre pas tout à fait dans le modèle standard des particules alors également on ne trouve pas comme je vais dire un mot dans quelques minutes de la question de la matière noire et des candidats de la matière noire il n'y a pas de le modèle standard ne propose pas de particules susceptibles de faire office de la matière noire dont on semble avoir besoin en tout cas dans l'approche standard et puis comme je l'ai dit les gravitations n'est pas quantifiées bon il faut que j'accélère un peu sinon on en a pour deux heures alors donc après il faut faire une extension donc du modèle standard donc c'est le travail qui a été entrepris par les brillants physiciens théoriciennes des années 70 alors Suzy ce n'est pas le prénom d'une jeune femme qui travaille sur ces théories là ça veut dire supersymétrie voilà et puis Sugra ça veut dire supergravité ça veut dire quoi il y a un terme super qui vient là pour dire que finalement au lieu d'avoir deux familles distinctes on va trouver une sorte de symétrie complexe qu'on appelle une supersymétrie qui va en fait associer les fermions et les bosons a priori c'est une très très belle idée dans l'histoire de la physique dès qu'on met en avant des symétries sous-jacentes de plus en plus compliquées au début l'antiquité c'était la rotation la transformation aujourd'hui c'est des théories c'est des symétries extrêmement complexes dans la supersymétrie mais ce sont quand même des symétries alors le problème c'est que il y a un petit prix à payer c'est que chaque particule si c'est vrai chaque particule a son double supersymétrique donc il faut les trouver alors le graviton le gravitino etc etc avec tous ces noms tous ces noms bizarres voilà bien alors on se dit à quel niveau d'énergie agirait la supersymétrie et bien dans le schéma rêvé peut-être en partie fantasmatique d'ailleurs de l'unification des interactions fondamentales c'est pas mes lunettes dont j'ai besoin c'est ça voilà en partant de l'univers d'aujourd'hui froid où il y a apparemment quatre interactions fondamentales découplées et bien en remontant comme vous le savez dans le passé de l'univers donc en remontant en énergie et on peut recréer ça artificiellement dans les accélérateurs de particules on remonte en énergie et comme vous le savez et bien il y a la la première unification prédite par le modèle standard entre l'électromagnétisme et l'interaction faible pour avoir une théorie de l'interaction électro-faible et qui est effectivement vérifiée au laboratoire donc après évidemment les SUSI veulent aller au-delà du modèle standard et donc les SUSI veulent aller au-delà du modèle standard avec peut-être une unification des unifications successives jusqu'à l'unification ultime qui conduirait à des théories de gravitation quantique alors problème 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 c'est que comme je vous l'ai dit on peut expérimentalement tester cette approche là alors ça marche pour la première unification et puis pour la suite ça ne marche plus parce que les niveaux d'énergie actuellement atteints par les grands accélérateurs les grands collisionneurs le HC etc. normalement permettent d'explorer un domaine d'énergie au-delà du boson 2X de l'unification et aucune particule cybersymétrique n'est jamais apparue voilà en revanche la prédiction du boson 2X qui je répète c'est la cerise sur le gâteau du modèle standard faite donc par X et par Englert comme vous le savez elle avait bien été faite au CERN mais donc comme je l'ai dit on voudrait aller au-delà de l'énergie supérieure donc le principal problème de la supersymétrie c'est que pour l'instant aucune particule supersymétrique n'apparaît dans les expériences alors évidemment les partisans en se quittant j'en connais encore j'ai rencontré il y a pas longtemps David Gross l'un des pères de tout cela ils continuent à croire ferme à la supersymétrie on va pas abandonner comme ça du jour au lendemain 40 années de recherche sur ce qu'on a travaillé alors comme la théorie je vous l'ai dit elle contient plein de paramètres libres alors en trafiquant les paramètres libres on peut dire en fait en changeant ce paramètre là la première la moins massive particule supersymétrique je vais la repousser toujours plus haut donc le CERN n'est pas encore le LHC n'a pas encore atteint ce niveau d'énergie bon pourquoi pas après tout alors maintenant le modèle standard du Big Bang ses forces et ses faiblesses alors ses forces à force comme vous le savez c'est effectivement de proposer un schéma incroyablement performant de l'évolution de l'univers à partir d'une configuration initiale qui est encore évidemment un gros point d'interrogation mais au sortir d'une ère initiale qu'on va appeler l'ère quantique on a appris des outils physiques fondamentales appliqués à la description de l'univers à l'évolution de l'univers qui explique un petit peu cette évolution là et donc en fait le problème du modèle standard l'un des problèmes enfin pour moi le problème majeur il y en a plusieurs mais pour moi le problème majeur c'est la singularité qui ont extrapolé dans le passé les équations classiques de la relativité générale vous avez des théorèmes qui ont été notamment démontrés le premier a été démontré par Georges le Maître comme d'habitude on l'a oublié ils ont été redémontrés par Hawking et Penrose dans les années 60 avec d'autres techniques il y a une singularité de courbure et donc densité donc température c'est à dire des quantités infinies et comme vous le savez les physiciens ils n'aiment pas beaucoup les singularités voilà donc soit on les accepte l'univers est peut-être singulier soit on se dit peut-être que la théorie est incomplète et qu'il faut l'élargir pour éliminer cette singularité alors le fait quand même que le modèle standard fonctionne extrêmement bien ce que je vous rappelle d'un petit peu le béaba de la cosmologie d'aujourd'hui ça marche plus là voilà c'est alors le modèle cosmique standard on l'appelle lambda CDM alors lambda c'est le symbole grec pour un terme dont j'avais parlé brièvement qui s'appelle la constante cosmologique et puis CDM ça veut dire cold dark matter c'est un type un certain type de matière noire disons froide alors on a ici un schéma général qui montre entre les positions différentes où on peut placer l'univers dans lequel nous sommes la dynamique de l'univers est-ce que c'est une expansion contraction c'est une expansion perpétuelle décélérée ou est-ce c'est une expansion accélérée on le place dans un graphique qui dépend finalement de deux paramètres la densité d'énergie normalisée de la matière et la densité d'énergie normalisée de la constante cosmologique en tout cas de quelque chose qui n'est pas matériel après on met en oeuvre des observations astronomiques il y a quand même un peu d'astronomie dans ma conférence de ce soir et donc comme vous le savez un certain type de supernova permet de placer avec les incertitudes qu'il y a permet de placer le point d'univers dans cette zone là et surtout permet de mettre en avant j'y reviendrai une accélération de l'expansion cosmique donc une valeur relativement élevée de la constante cosmologique les anisotropies du fond diffus observées par WMAP Planck etc. donnent des contraintes notamment sur la courbure qui doit être proche de zéro et ainsi de suite Hamad Galaxie l'antigravitationnel bref quand vous combinez toutes ces données astronomiques vous regardez là où elles se croisent voilà elles se croisent dans cette région là et dans cette région là vous lisez rapidement le diagramme vers le bas ça fait à peu près 0,3 pour la densité de matière et 0,7 pour la constante pour la composante cosmologique il faut que la somme soit 1 parce que c'est normalisé voilà donc contribution un tiers de matière au sens le plus large du terme comme on va le voir et 0,7 pour la constante cosmologique et tout ça donc ça a donné tout ce quand on regarde plus finement ce dont il s'agit de quoi est composé la matière et bien il y a l'étoile et le gaz visible qui ne représentent que 1% il y a la matière noire atomique qui représente à peu près 4% la matière noire non atomique qui représente 27% ça c'est toutes les formes donc de matière dans l'univers alors ça c'est l'analyse je répète l'analyse du modèle standard tout le monde n'est pas d'accord là dessus mais à partir de là c'est le modèle standard il y a un consensus relativement large et puis donc après il y a les deux tiers de cette forme associée à lambda qu'on a appelé comme vous le savez l'énergie sombre alors justement un petit mot toujours avant de en venir plus précisément sur les théories de gravité quantique la matière noire l'énigme que certains considèrent être une énigme je ne suis pas sûr d'aller aussi loin que cette énigme mais bon alors comme vous le savez la matière noire a été prévue dès les années 1930 par l'astronomie Zwicky avait observé des amas de galaxies il avait observé que des vitesses d'agitation des galaxies dans leur amas étaient très largement supérieures à ce qu'elles seraient si la masse des galaxies la masse de l'amas de galaxies était uniquement constituée des galaxies visibles que l'on voyait donc il avait dit il doit y avoir matière invisible qui effectivement est responsable des visites anormalement élevées bon ça n'a rien donné à l'époque on ne s'est pas intéressé à ça après plus tard dans les années 60 Vera Rubin et d'autres personnages dont on parle moins ont fait le même genre d'analyse avec les vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies spirales et là pareil s'apercevoir que il semblait nécessaire d'introduire une composante non lumineuse pour expliquer les vitesses de rotation des galaxies spirales et donc d'innombrables travaux des milliers d'articles et puis plus récemment les données subtiles obtenues sur la structure de rayonnement fossile qui pose plein de contraintes sur la plupart des paramètres obtenus à la fois par le télescope de la NASA WMAP et par le télescope européen Planck ont renforcé cette idée qu'on a besoin en principe toujours dans cette expression standard de matières noires et comme voilà je le rappelle donc cette matière noire il y a une partie normale la matière atomique disons avec une partie visible et une partie pardon et une partie invisible mais qui est loin d'expliquer le total puisqu'il semble on a besoin en fait d'un tiers au total de matières noires donc ça veut dire qu'il y a la matière noire non atomique alors c'est quoi cette matière noire non atomique ? Alors évidemment sur chacun des sujets sur chacun du diapo on pourrait faire une conférence entière donc tout ça je vais extrêmement vite donc grosso modo on va dire qu'il y a trois types de matières noires possibles il y a la chaude, la tiède et la froide alors la chaude c'est quoi ? ce sont des particules relativistes c'est à dire animées de vitesse proche de la vitesse de la lumière les neutrinos en font partie et éventuellement alors les neutrinos ils ont bel et bien été on sait qu'ils existent et puis des particules hypothétiques qu'on appelle les WIMS massifs bien la tiède c'est donc c'est des particules intermédiaires et un candidat qui est hors modèle standard c'est une quatrième espèce de neutrino qu'on appelle le neutrino stérile bien très intéressant bon j'ai un chapitre très développé dans mon livre là-dessus j'ai absolument pas le temps d'en parler après le candidat qui a été longtemps favori c'est le candidat matière froide d'où le terme de CDM au modèle standard c'est lambda CDM voilà et qui comprend en fait les particules de matière noire sont des particules qui sont en dehors du modèle standard mais on espère que justement des extensions du modèle standard permettraient de prédire des particules comme des neutralinos par exemple dans le cas de la supersymétrie les neutralinos sont prédits par la supersymétrie les actions et ainsi de suite voilà alors problème c'est qu'aucune de ces particules n'a encore été détectée je reviens un petit peu en avant en arrière voilà donc ces particules qui seraient faiblement interactive avec la matière c'est une caractéristique de ces particules de matière non baryonique elles seraient insensibles aux interactions fortes et électromagnétiques donc pour elles la matière c'est quasiment du vide donc vous mettez un détecteur matériel vous ne les détectez pas alors donc c'est voilà c'est un gros problème et de fait voilà donc toutes les théories c'est un petit cartoon amusant il y a les théories et puis les preuves c'est zéro alors il y a plein d'expériences et puis pour l'instant elles n'ont rien elles n'ont rien donné voilà alors ce qui fait qu'effectivement des physiciens pensent à des alternatives ils disent peut-être que c'est une fausse analyse et de fait effectivement dans certaines théories qui sortent du modèle standard de la cosmologie par exemple les théories de gravitation newtonienne modifiées je n'ai pas un amour fou pour ces théories mais pourquoi pas ça vaut la peine évidemment de les étudier la matière noire superfuide la gravité émergente etc. peuvent se passer de la matière noire mais cela dit c'est pas parce qu'on ne les détecte pas dans les détecteurs parce que peut-être parce que si elles interagissent faiblement que pour l'instant on n'a pas des détecteurs suffisamment performants c'est comme les zones gravitationnelles les interféromènes gravitationnelles il a fallu des décennies pour arriver au niveau de perfectionnement technologique pour arriver à les détecter alors c'est peut-être comme ça pour la matière noire mais quand même si je reviens légèrement en arrière il y a maintenant l'astronomie qui intervient parce que chaque type de matière noire prédit des choses différentes pour la formation des structures astronomiques la matière noire elle est présente dès le début de l'hiver et c'est long qu'elle est chaude tiède, froide, etc. les structures vont se former différemment dans différents scénarios et il se trouve que par exemple les neutrinos la matière noire chaude elle est éliminée parce qu'elle est prédit une formation de structure dans le mauvais sens qu'on appelle le scénario bottom en forme d'abord des énormes nuages qui se fragmentent à une unité plus petite or les observations semblent indiquer l'inverse or l'inverse les deux théories ne peuvent pas être distinguées à une échelle assez grande super galactique de plusieurs millions d'années-lumière donc c'est là aussi l'astronomie peut apporter toujours en raffinant davantage peut apporter des contraintes sur des modèles extrêmement théoriques bon j'accélère encore c'est le cas de le dire parce que l'énergie sombre accélère à la vitesse d'expansion de l'univers donc ça va aussi accélérer à la vitesse de mon discours alors énergie sombre est constante cosmologique alors le vrai père de tout ça alors bien Einstein je vais dire un mot c'est c'est Georges Lemaitre pour le côté théorique et puis pour le côté expérimental évidemment vous le savez Perlmutter c'est le premier schmidt il faut plus dans les premières intégrations pour répondre vraiment à ce qu'on utilise dans le temps dans le temps que c'est le moment 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 de la gravitation c'est l'idée c'est parce que son modèle son premier modèle du univers de la nourriture c'est ça que l'univers que l'univers puisse avoir une histoire ça marche beaucoup mieux merci il l'avait introduite donc pour de mauvaises raisons puisque vous le savez quelques années plus tard des observations commenceront à suggérer que l'univers est en expansion donc il y a une véritable dynamique et c'est Georges Lemaitre qui en 1931 envisage une accélération de la vitesse d'expansion de l'univers qui serait due à une valeur relativement élevée de la constante cosmologique et ça c'est un modèle d'univers qui a été proposé en 1931 par Georges Lemaitre avec une première phase de décélération suivie par une phase d'accélération évidemment tout le monde personne ne retient cette hypothèse en 1934 Lemaitre va encore plus loin dans un tout petit article que j'ai reproduit maintes fois dans mes écrits d'une page à peine il associe la constante cosmologique à l'énergie du vide quantique une prédiction absolument extraordinaire qui ne sera à priori ré-étudiée que 30 ans plus tard dans le cadre de la théorie quantique des champs qui n'était pas disponible à l'époque de Georges Lemaitre donc pendant 50 ans on n'en parle plus jusqu'à ce qu'en 1998 on découvre expérimentalement une accélération de la vitesse de l'univers en analysant des supernovas et ainsi de suite voilà et donc cette accélération attribuée à une nouvelle composante répulsive qu'on appelle l'énergie noire dark energy alors la dark energy est-ce que c'est la constante cosmologique peut faire office d'énergie noire mais pas forcément alors en fait un petit détail technique enfin c'est pas un petit détail c'est un gros détail la nature de l'énergie noire pour savoir ce que c'est ce qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers qui est observée elle le dépend de ce qu'on appelle une équation d'état où on va relier la pression du fluide à la densité d'énergie et donc vous avez un petit facteur vous avez un petit facteur devant facteur w et quand on manipule simplement les équations de friedman cosmologique etc on s'aperçoit que si le facteur w est plus petit que moins un tiers la pression devient négative et on a une accélération de l'expansion au lieu d'avoir une décélération comme on le pensait précédemment alors quels sont les candidats et à la conscience cosmologique candidat tout naturel ça correspond à moins 1 w égale moins 1 alors à Paris se dit c'est bon on a une explication on va pas chercher des choses extravagantes puisqu'on a d'emblée le terme cosmologique ça fait même pas besoin d'en faire intervenir des théories de gravitation quantique etc alors il y a un problème parce que tous les théoriciens quantiques des champs qui se sont qui ont fini par comprendre qu'effectivement il pouvait y avoir un lien avec l'énergie de vie des quantiques ils calculent l'énergie de vie des quantiques en théorie des champs et ils trouvent une valeur phénoménalement trop grande en 10122 fois trop grande par rapport à la valeur observée de la constante cosmologique voilà donc ils disent donc c'est pas la constante cosmologique alors moi c'est pas mon point de vue parce que je pense que l'on ne sait toujours pas calculer correctement la véritable valeur de l'énergie de vie des quantiques dans des espaces temps courbés et compliqués mais bon donc il y a d'autres propositions notamment l'existence de ce qu'on appelle des champs scalaires qui varieraient au cours du temps qu'on appelle des champs de quintessence avec ce paramètre qui serait compris là et puis une forme d'énergie un peu extrême toujours issue de théories au delà du modèle standard qu'on appelle des énergies fantômes etc et puis il y en a d'autres à nouveau comme pour la matière noire disent qu'en fait c'est peut-être un artefact et que on n'a pas besoin en fait d'une forme d'énergie noire dans certaines approches non standards notamment des cosmologies inhomogènes par exemple et puis la gravité anthropique j'ai pas le temps de rentrer dans les détails toujours est-il pour conclure brièvement quand même ce sujet c'est que l'évolution de l'univers tout entier le destin de l'univers depuis le début supposé début jusqu'à la fin il dépend finalement de l'équation d'état de l'énergie noire et donc comme on ignore encore évidemment la nature de l'énergie noire il y a ces trois schémas big rip big chill ou big crunch bien alors cela dit actuellement on a déjà quelques contraintes sur la valeur du W dans la collaboration Planck assorti cette fourchette de valeur qui est très proche de moins 1 donc ça semble difficile de s'écarter beaucoup de l'interprétation de l'interprétation constante cosmologique pour l'énergie noire comme vous le savez actualité astronomique cette année vient d'être lancé un télescope Euclide dont le laboratoire d'astrophysique de Marseille le pôle instrumental a réalisé une partie des instruments et qui est voilà et qui va faire un travail de grande amplitude sur ces observations pour contraindre les équations d'état de l'énergie noire alors il est temps que je rentre quand même dans le vif du sujet faut-il nécessairement une théorie de la gravitation quantique pour résoudre les différentes questions alors par exemple bah oui si on veut quantifier la gravité bah oui donc gravitation quantique voilà faut-il vraiment la quantifier ça c'est une question plutôt d'or des pistes biologiques mais bon si on veut la quantifier oui après on voudrait bien éliminer les singularités de la relativité générale celle du big bang et puis également celle au fond des trous noirs c'est un espoir il faudrait que ces théories nouvelles éliminent les singularités certaines d'entre elles pourraient unifier les quatre forces le rêve de l'unification complète mais pas nécessairement éliminer les paramètres libres de la théorie quantique des champs etc. donner une explication de l'énergie sombre résoudre certains problèmes notamment le paradoxe de l'information et en éliminant la singularité initiale vous commencez à faire des hypothèses sur un possible avant big bang et donc un champ nouveau de questionnements extraordinaires qui s'ouvre bon je zappe ça parce que je prendrais trop de temps un petit mot sur le paradoxe de l'information alors maintenant on va vraiment rentrer dans le pif du sujet alors ça c'est le titre d'un de mes chapitres j'aime bien la libre invention de la gravité quantique pourquoi cette libre invention parce que nous sommes des physiciens théoriciens on a une certaine grande liberté une certaine liberté pas si grande que ça contrairement à ce qu'on pourrait penser mais une certaine liberté pour inventer et forger de nouvelles théories voilà l'une des raisons c'est qu'il n'y a pas de contrainte expérimentale à partir de certains niveaux d'énergie on n'a plus de contrainte expérimentale donc ça permet effectivement d'imaginer beaucoup de choses et comme moi c'est mon métier la physique théorique c'est vrai que je suis fasciné par cette possibilité d'inventer relativement librement évidemment il y a quand même des contraintes on ne pouvait pas inventer un modèle qui est mathématiquement incohérent ou qui est de façon flagrante en opposition avec les observations mais ça reste quand même ça laisse une marge extrêmement grande alors pour illustrer cette libre invention des théories de gravité quantique alors ne vous effrayez pas je vous montre quelques solutions qui ont été étudiées voilà ne regardez pas les détails voilà chacune de ces approches là c'est une approche possible qui mobilise une vie entière de chercheurs quasiment vous voyez un petit peu le travail qui consiste non pas à rentrer en détail dans chacune c'est impossible personne ne peut le faire mais j'ai essayé de faire un travail un petit peu d'analyse et de synthèse donc on va simplifier un petit peu on va s'en tenir d'abord à deux branches qu'on appelle la gravité classique c'est-à-dire qui n'est pas quantique et puis effectivement les approches de gravitation quantique alors en gravité classique la théorie de Newton en fait partie évidemment la gravité newtonienne et puis la relativité générale qui incorpore la gravité newtonienne comme une approximation vous pourriez croire que c'est ça mais il y a plein d'autres approches de gravité classique non quantique dont vous n'avez jamais entendu parler les théories bimétriques la théorie d'Anson-Kartan la gravité conforme tout un ensemble de choses il n'y a pas de physique quantique dedans et certaines d'entre elles ont toutes été étudiées pas énormément mais quand même étudiées et certaines d'entre elles résolvent sans quantique certains problèmes par exemple la théorie d'Anson-Kartan qui n'a pas beaucoup été étudiée introduit en fait c'est le mathématicien Cartan qui a eu cette idée introduit un terme supplémentaire qu'on appelle la torsion et avec cette torsion on s'aperçoit que ça élimine les singularités parce qu'en remettant les équations d'effondrement vers une singularité il y a un moment où la torsion devient répulsive elle devient anti-gravitante donc vous évitez une singularité donc vous voyez on n'a pas forcément besoin de quantique pour éliminer les singularités bref mais quand même le sujet du jour puis surtout le courant majeur de la physique fondamentale c'est de s'intéresser aux théories de gravitation quantique alors grosso modo il y a trois variantes trois types d'approches on approche les fondamentales les intermédiaires et les effectives donc brièvement dans les fondamentales elle est connue il y a la théorie des cordes puis la théorie des boucles la gravité quantique à boucles dans les approches intermédiaires il y a la géométrodynamique de John Wheeler il y a les triangulations dynamiques causales etc. et puis dans les approches effectives il y a les ensembles causaux là je mettrais non commutatifs la gravité anthropique et tout un ensemble de choses voilà donc ce soir je vais dire quelques mots très simples très simplifiés pas de tout mais simplement d'une sélection alors allons-y ça y est on rentre vraiment dans le vif du sujet et ne partez pas en courant s'il vous plaît gravité quantique à boucles on va commencer par ça qui part d'une analyse fort intéressante de Abbé Ashtekar physicien d'origine indienne qui travaille aux Etats-Unis mais qui a longtemps travaillé également chez nous en France et puis de mon collègue Carlo Rovelli un collègue du Centre Physique Théorique de Marseille et puis d'autres comme Elis Mollin etc. qui ont développé cette approche alors un mot incroyablement simpliste et simplifié c'est quoi ? l'idée c'est que dans cette approche on va vraiment quantifier la gravité dans l'optique de la relativité générale dans la philosophie de la relativité générale où la gravité c'est de la géométrie donc si vous quantifiez la gravité vous quantifiez la géométrie quantifier la géométrie ça veut dire abandonner le continu pour passer au discontinu c'est à dire en géométrie qu'on appelle discrète donc il va y avoir des atomes d'espace et des atomes de temps particuliers donc des quantités irréductibles voilà donc l'atome d'espace c'est de l'ordre de la longueur de Planck donc le volume en question c'est des unités incroyablement petites bien entendu c'est le volume de Planck en plus après tous ces atomes d'espace sont enchevêtrés alors ça c'est des images complètement métaphoriques l'image de la côte de Maille elle est proposée elle a été proposée par Carlo Rovelli voilà et donc il faut faire marcher cette théorie mathématique donc théorie sur des réseaux discrétisés etc. il faut introduire des évolutions temporelles on appelle ça des réseaux de spin puis des mousses de spin et ainsi de suite donc en résumé de façon à nouveau extrêmement scandaleusement simpliste ce qui est intéressant quand même c'est que ça fait penser un petit peu à un réseau de neurones qui nous permet de penser les atomes c'est les neurones et puis après les relations les connexions entre les atomes c'est les synapses etc. enfin bref on a donc une discrétisation de l'espace et du temps ça permet d'éliminer la singularité cosmologique en tout cas dans des solutions relativement simplifiées mais assez efficaces qui ont été calculées notamment par Bojoval et autres les singularités disparaissent alors c'est pas trop difficile à comprendre a priori puisque à partir du moment vous avez une longueur irréductible une longueur minimale irréductible vous pouvez pas aller en dessous de cette longueur donc la singularité qui correspond à une longueur nulle évidemment disparaît et donc ça prédit un rebond et donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du big bounce par exemple pour le big bounce si vous vous extrapolez et bien en fait le big bounce évidemment on n'a pas été un point de volume nul ce qui est une absurdité physique il s'est passé quelque chose de big bounce il y avait un grand rebond un grand rebond par rapport à quoi ? par exemple par rapport à l'évolution de l'univers antérieur au big bang bon bien et pareil pour les fondements gravitationnels des trous noirs bien l'intérêt aussi de cette théorie c'est qu'elle pourrait être testable d'une certaine manière par cette direction extrêmement fine par le fait que puisque l'espace est discrétisé un peu comme un réseau cristallin la lumière qui se propage dans un réseau cristallin ne se propage pas de la même manière dans quelque chose de totalement continu il peut y avoir des décalages précisément dans les prédictions entre un réseau discontinu et un réseau continu qui pourrait être observable par des observations astronomiques très fines ça résout également certains problèmes théoriques comme le paradoxe de l'information et l'entropie des trous noirs et puis assez récemment l'une des choses également une conséquence intéressante possible de ces gravités quantiques en boucle j'ai appris hier d'ailleurs que ça vient faire juste l'objet du dernier livre de vulgarisation de Carlo Rovelli qui consacre aux Fontaines Blanches alors c'est quoi l'idée c'est que dans les gravités quantiques en boucle comme je vous dis il y a un rebond on ne peut pas avoir de singularité et bien alors que dans la relativité classique une fois que l'horizon des événements qui est ici la surface du trou noir est franchie toutes les courbes d'univers avec les cônes de lumière conduisent à ça c'est à dire la singularité et bien là il y a un big bounce dans les fondements sphériques quantiques dans le cadre de cette théorie lorsque la densité atteint cette valeur énorme qui est la valeur de Planck la gravité s'inverse et l'étoile rebondit et proposition théorique dans des solutions très simplifiées le trou noir se transforme en Fontaine Blanche donc dans cette situation là le trou noir n'est plus un état définitif et irréversible puisqu'il y a un rebond et la matière peut ressortir de l'horizon des événements sous forme d'une Fontaine Blanche sauf que la Fontaine Blanche j'ai pas le temps de parler j'en ai parlé dans les conférences précédentes sur les trous noirs vous savez que normalement les Fontaines Blanches sont prédites par certaines raisons de symétrie de certaines équations mais les Fontaines Blanches classiques normalement elles sont dans d'autres régions de l'espace et du temps là ce serait au même endroit il y a le trou noir qui se ferme mais au même endroit ça ressortirait sous forme de Fontaine Blanche mais avec des décalages temporels absolument gigantesques ce genre de choses donc c'est pas observable c'est pas observé ainsi de suite en tout cas on appelle ça les étoiles de Planck bien sous la corde alors sous la corde c'est en fait la théorie des cordes évidemment c'est l'approche la plus ancienne la première à avoir été développée dans les années 1960 au départ pas du tout pour avoir une théorie unitaire Gabriel Veneziano brillant physicien a travaillé sur l'interaction forte il a essayé de faire donc un modèle d'interaction forte en rajoutant des dimensions supplémentaires mais surtout 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 en supposant que les particules élémentaires ne sont plus des objets matériels défini mais des bouts d'espace qui vibrent enfin je vais y venir je vais y venir très bientôt alors assez rapidement des théoriciens comme Michael Green puis David Gross Eddard Witten etc. ont étendu ces idées préliminaires de Veneziano en pensant qu'ils avaient enfin mis le doigt sur la théorie unitaire d'Anne Sané Révé incorporant les 4 interactions fondamentales donc voilà donc de façon une fois de plus incroyablement simplifiée l'idée de départ c'est de remplacer l'idée d'une particule pas tout à fait ponctuelle mais qui a une masse une charge électrique un spin par un bout d'espace unidimensionnel qui vibre qu'on va appeler une corde corde virtuelle ces bouts d'espace sont minuscules ils sont de l'ordre de la taille de la longueur de Planck ils ont une tension énorme donc il y a des modes vibratoires il y a deux familles la belle idée c'est de réduire l'ensemble des milliers de particules élémentaires apparemment distinctes en deux familles seulement les cordes ouvertes et les cordes fermées comme les portes c'est fermé alors les cordes ouvertes ont des extrémités libres comme vous le voyez donc il y a des modes vibratoires et puis les cordes fermées ce sont des boucles alors toutes les particules élémentaires à l'exception du graviton serait des cordes ouvertes et seul le graviton serait des cordes fermées et les modes vibratoires vont décider notamment pour les cordes ouvertes quelle est la particule associée donc c'est le même objet une corde ouverte mais vibrante d'une certaine manière ça nous apparaît comme un photon d'une autre manière c'est un neutrino ou un quark et ainsi de suite donc au départ c'est fascinant unifier l'ensemble des particules élémentaires sous forme de deux familles c'est très pythagoricien aussi tout est musique au sens le plus infinitésimal du terme alors c'est beau mais il y a quelques prix à payer qui sont à la fois embarrassants et intéressants aussi intéressants pour les mathématiciens parce que ça fait beaucoup travailler mais embarrassants aussi c'est que le schéma ne fonctionne pas dans l'espace-temps habituel avec trois dimensions d'espace une dimension de temps il faut au moins rajouter il faut rajouter ce qu'on appelle les dimensions supplémentaires d'espace pas de dimension temporelle et dans les dernières versions c'est 7 il faut rajouter 7 7 dimensions voilà et alors donc ça veut dire que nous vivrions nous dans la théorie des cordes une longue histoire je raconte ça dans le livre elle s'est développée la théorie des branes on l'a appelé ça l'idée l'une des idées c'est que nous nous vivons notre espace-temps habituel nos trois dimensions c'est une section une tranche d'un espace fondamental à 10 dimensions d'espace on l'appelle une brane et nous sommes collés sur cette brane et tout ce que nous observons et mesurons c'est collé sur cette brane et justement les extrémités libres des cordes ouvertes sont également collées sur cette brane et qu'est-ce qui se passe ailleurs ? ce qui se passe ailleurs c'est la gravité la gravité est diluée dans les dimensions supplémentaires et les boucles fermées ne peuvent subsister exister que dans les dimensions supplémentaires de l'espace alors c'est chouette sur le plan mathématique vous allez travailler sur des espaces-temps en 11 dimensions 10 dimensions d'espace une dimension de temps etc. et un problème aussi l'autre prix à payer c'est que vous avez un nombre de solutions absolument phénoménal alors dans toutes ces théories notamment la théorie des cordes l'état du vide quantique joue un rôle les différents états de l'énergie du vide quantique jouent un rôle fondamental et quand vous commencez à calculer le nombre d'états du vide quantique liés à la taille le nombre de dimensions supplémentaires la taille etc. vous trouvez un nombre phénoménal de solutions au moins 10 puissance 500 solutions possibles chaque solution proposant un modèle d'univers particulier comment vous allez trier expérimentalement entre ces solutions-là l'une des raisons que j'aime bien avancer pour suggérer pourquoi il y a tant de solutions je l'aime bien parce que ça fait intervenir la topologie comme vous le savez peut-être c'est l'un de mes sujets favoris c'est que dès qu'on rajoute des dimensions supplémentaires il y a la topologie qui rentre en jeu alors à gauche par exemple je prends un exemple extrêmement simple à partir d'un plan donc un espace de fond à deux dimensions alors à chaque point je dis bah tiens je vais rajouter deux dimensions supplémentaires deux dimensions d'espace ben vous avez plusieurs manières de le faire par exemple vous pourrez rajouter des dimensions supplémentaires courbées sous forme d'une sphère ou courbées sous forme de Thor dans les deux cas vous avez des dimensions supplémentaires fermées sur elles-mêmes mais avec des topologies différentes vous engendrez deux modèles radicalement différents qui font des prédictions physiques complètement différentes or c'est pas deux qu'il faut en rajouter c'est sept et donc on appelle ça des espaces de Calabillo donc vous avez ici une visualisation simplifiée et il faut arriver à classifier topologiquement tous ces espaces de Calabillo on n'y arrive pas donc ça explique pourquoi il y a une foison invraisemblable de toutes ces variantes de la théorie des cordes alors comme toute théorie il y a des avantages et des inconvénients alors les avantages c'est qu'il y a quand même une élégance initiale moi je ne suis pas du tout adepte de la théorie des cordes mais franchement je reconnais quand même qu'au départ c'est une idée merveilleusement élégante en plus moi qui suis passionné de musique imaginez que toutes les vibrations c'est pas mal alors effectivement parmi les approches c'est celle qui effectivement a cette ambition extraordinaire d'inclure la gravité puisque le graviton c'est une corde fermée d'inclure la gravité donc ça unifie les quatre interactions je ne l'ai pas dit mais la gravité quantique à boucle c'est bien mais ça ne quantifie que la gravitation et ça ne fait pas l'unification avec les autres interactions fondamentales qui ne sont pas des boucles ça résout le problème ce qu'on appelle le problème de la hiérarchie j'ai pas le temps d'en parler sauf si vous me posez des questions ça résout l'anthropie des trous noirs ça stabilise ça peut stabiliser dans certains modèles les trous de verre que l'on aimerait bien utiliser un jour pour voyager dans l'espace et dans le temps ça élimine également la singularité du Big Bang dans certaines variantes dans le modèle épicérotique ce genre de choses bon donc ça c'est très bien mais maintenant les inconvénients et bien ça repose sur la supersymétrie il est difficile d'échapper à la supersymétrie pour arriver au niveau de la théorie des cordes voilà et comme je vous l'ai dit pour l'instant aucun candidat supersymétrique donc c'est un problème et puis alors là c'est par un paramètre libre qui est à ses 105 ce qui explique justement le nombre phénoménal de solutions possibles voilà au point que des physiciens disent cette théorie n'est même pas fausse ça veut dire quoi ? qu'on ne pourra jamais démontrer on ne pourra jamais être réfuté donc on est contre on verse des critères habituels de réfutabilité critères de Popper sur la réfutabilité d'une théorie voilà elle n'est même pas fausse et puis ce qui m'a intéressé c'est qu'il y a eu un événement récent enfin en 2017 le temps file vite qui est l'événement gravitational le 17-08-17 c'est-à-dire le 17 août 2017 il y a une onde gravitationnelle qui a été détectée elle était issue non pas de la fusion de deux trous noirs mais de la fusion de deux étoiles à neutrons qui produisent également des ondes gravitationnelles à partir de là il n'y a pas que des ondes gravitationnelles il y a aussi un signal électromagnétique parce que vous avez des objets non effondrés en trous noirs même si la fusion a probablement donné un trou noir au moment de la collision il y a eu également une onde électromagnétique et cette onde électromagnétique a été perçue sous la forme d'un sursaut gamma et donc on a pu coupler une observation astronomique qui a suivi et localiser et l'observation de l'événement gravitationnel et on a pu localiser très précisément l'objet enfin l'endroit où ça s'était passé dans une galaxie lointaine un GC 49-93 voilà donc cet événement cette fusion d'une étoile d'une étoile à neutrons et donc après on a comparé le temps de propagation de l'onde gravitationnelle avec le temps de propagation de l'onde lumineuse puisqu'on avait les deux types d'asservations il n'y a eu aucun décalage or dans la théorie des cordes la gravité est censée être diluée dans les dimensions supplémentaires de l'espace et donc s'il y a une partie de l'intensité gravitationnelle de l'énergie gravitationnelle qui aurait fuité à travers des dimensions supplémentaires de l'espace qui ne sont pas perceptibles il y aurait eu un petit décalage dans les temps d'arrivée ce qui n'a pas été observé c'est l'un des arguments astronomiques qui pourrait poser effectivement une contrainte assez forte sur ces modèles-là bien comme vous le savez après une petite parenthèse sur les modèles de multivers parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes alors il faut voir ce qu'on met derrière ce mot-là il y a plein de types différents de multivers le premier multivers il est issu simplement de la physique quantique avec ce qu'on appelle l'interprétation d'Everett de la physique quantique qui vous dit qu'en fait tout système quantique avant mesure c'est une superposition d'états l'interprétation standard qu'on appelle l'interprétation de Copenhague vous dit que quand vous faites une mesure vous fixez un seul état et les autres disparaissent l'interprétation d'Everett qui est tout aussi compatible et consistante vous dit que tous les états sont réalisés mais dans des univers différents ça bifurque dont par exemple la fameuse histoire du chat de Schrodinger l'analogie qui est une superposition d'un chat mort et d'un chat vivant quand on fait la mesure on va dire soit il est mort soit il est vivant il y a un univers dans lequel il est mort et un autre univers dans lequel il est vivant et ainsi de suite donc ça crée effectivement un embranchement incessant d'univers différents je n'ai pas posé la question si j'avais une contrainte de temps pour savoir si j'accélère ou pas oui il y a toujours les contraintes mais on ne doit pas évacuer le ça a commencé il y a 14,2 milliards d'années d'accord oui entendu merci d'accord d'accord cosmologie inflatoire alors je consacre là un long chapitre à une critique de l'inflation dans mon livre on est d'accord ou pas mais bon mais là encore c'est une théorie je n'adhère pas vraiment mais qui prédit des choses intéressantes et notamment ce qu'on appelle les cosmologies inflatoires c'est la possibilité qu'en chaque point dans l'espace temps préalable les mécanismes récensables de l'inflation dû à une brésure spontanée de symétrie agissent différemment dans des conditions différentes et ça va créer des bulles d'espace qui deviennent énormément grandes grâce à cette inflation mais à des moments différents avec des tailles différentes et avec des lois de la physique et des paramètres différents donc ça veut dire que c'est pas vraiment un multivers parce qu'il y a un seul univers gigantesque mais au sein de cet univers vous avez des régions des sortes de bulles inflatées qui ont des lois physiques différentes c'est un petit peu comme si on avait des univers différents voilà donc ça c'est l'univers des cosmologies inflatoires après dans la théorie des cordes et d'autres théories il y a aussi ce qu'on appelle le paysage des vides quand vous étudiez tous les états possibles les états d'énergie de vides quantiques des fluctuations etc. et puis certains vous disent que donc ça crée un paysage et chaque point de ce paysage c'est potentiellement un univers pas un univers fictif mais peut-être un univers réellement réalisé voilà donc si les 10 puissance 500 dans cette optique là les 10 puissance minimum 500 solutions de la théorie des cordes correspondraient non pas à 10 puissance 500 univers fictif mais à 10 puissance 500 réalisés réellement et le nôtre ne serait qu'un cas incroyablement particulier et invraisemblable voilà et puis vous avez aussi dans les cosmologies à rebond vous avez aussi des sortes de multivers temporels c'est à dire vous avez des phases d'univers en expansion contraction il y a un rebond et à chaque transition les lois de la physique sont changées et donc finalement ce sont des univers qui se succèdent dans le temps mais qui sont différents les uns des autres et ainsi de suite l'aberration c'est ce qu'on appelle le multivers mathématique où un physicien a prétendu que n'importe quelle équation mathématique correspondait à une réalisation d'univers ce qui est totalement absurde mais enfin bon ça valait toujours la peine de faire l'hypothèse bon je finis en vous parlant très brièvement de trois approches sur lesquelles je pense qu'on a jamais rien écrit dans la littérature dite de vulgarisation même de haute vulgarisation je veux dire en toutes langues confondues j'ai trouvé aucun livre dans le domaine anglo-saxon qui aborde de façon intelligible je ne suis pas sûr si c'est parvenu moi-même trois approches dont je vais vous parler mon livre en contient d'autres mais je ne vous raconte pas tout ce soir alors il y en a une qui s'appelle donc les triangulations dynamiques causales TDC voilà vous ne connaissez peut-être pas le nom des deux physiciens Amjorn et Renate Loll l'un est danois l'autre est allemande alors ça part de quoi ? à nouveau je vais incroyablement simplifier vous savez qu'on peut décomposer n'importe quelle surface vous prenez une surface ou la décomposer en petits triangles élémentaires et vous pouvez faire des calculs dessus par exemple c'est très utile en aérodynamique ça me rappelle justement quand j'ai fait mon service militaire en tant que scientifique du contingent j'ai travaillé à mi-temps en laboratoire d'analyse numérique de l'école polytechnique et le travail qu'on m'avait donné c'était un programme qui permettait de trianguler des surfaces d'aile d'avion des profils d'aile d'avion parce qu'en décomposant un petit élément vous allez pouvoir mieux calculer les contraintes exercées par la vitesse d'aile vent la turbulence etc. sur ces petits éléments plutôt que sur le profil complet et vous calculez chaque élément et après vous faites une intégration de l'ensemble voilà décomposition à un élément fini qui permet on peut le faire dans un espace-temps c'est un physicien italien qui s'appelle Redge qui a fondé dans les années 60 ce qu'il appelle le calcul de Redge pour commencer à faire de la relativité numérique c'est à cette époque qu'on a commencé à imaginer à faire un petit peu des simulations numériques de la relative générale en faisant ce calcul là bon ça c'est l'idée de départ maintenant dans l'approche encore beaucoup plus complexe des triangulations dynamiques causales l'idée c'est que de partir d'éléments qui ne sont plus des triangles mais des simplex c'est à dire ce sont des structures ce sont des blocs de construction tridimensionnels de l'espace-temps qui peuvent avoir des formes différentes bon ici il y a des pyramides il peut y avoir des dôtes décaèdres ce genre de choses voilà donc on a des blocs de construction donc c'est une théorie discrète c'est pas continu puisque vous avez des blocs de construction après les blocs de construction pour faire une théorie dynamique il faut les faire évoluer au cours du temps donc il faut poser des règles pour faire évoluer ces blocs de construction et donc les règles sont fondées essentiellement sur le respect de la causalité c'est à dire le fait que évidemment il ne peut pas y avoir de boucle de rétroaction dans le temps que la cause doit toujours précéder les faits et donc ces physiciens là ils ont montré que en incorporant donc un certain nombre de règles subtils respectant la causalité agissant sur ces blocs de construction de l'espace-temps ben vous faites des simulations numériques c'est une approche numérique puisque ça part comme je l'ai dit les profils d'avion c'est numérique aussi qu'est-ce que ça prédit ? ben on arrive à des résultats quand même assez étonnants ça prédit par exemple qu'à très très grande au bout d'un temps de simulation une intégration assez long qui représenterait donc un univers largement évolué vous vous tendez vers une solution à quatre dimensions qu'on appelle l'espace-temps de De Citer qui est très connu dans la cosmologie et qui pourrait représenter l'état de l'univers dans un futur très lointain lorsqu'il est gouverné exclusivement par une constante cosmologique où la matière est tellement diluée qu'elle ne rentre plus en jeu ça s'appelle l'espace-temps de De Citer avec une une vitesse d'expansion exponentielle et bien ça ça tend naturellement dans le futur infini vers l'espace-temps de De Citer plus étonnant si vous regardez au contraire au début l'univers devient bidimensionnel et fractal donc on part d'une structure d'idimensionnelle à petite échelle à une structure fractale pour aboutir à cette évolution vers un espace-temps de De Citer elle incorpore naturellement la constante cosmologique avec une valeur tout à fait compatible contrairement au problème bien avant par la théorie quantique des champs qui vous dit que l'énergie du vide associé à la cosmologique est énormément trop grande là on a une valeur naturelle théorique de la constance cosmologique qui sort et qui est tout à fait compatible avec les valeurs observées voilà j'en dirai pas plus pour dire un mot sur ce qu'on appelle la gravité anthropique alors anthropique c'est pas A-N-E-T-H c'est anthropique thermodynamique parce que effectivement l'idée de départ ce brillant physicien que vous ne connaissez pas physicien américain Ted Jacobson puis après qui a été un peu plus popularisé par Eric Verlande repose sur plusieurs choses alors d'abord l'idée c'est que Ted Jacobson a montré de façon très astucieuse que si on incorpore une variante du principe d'équivalence dans les lois de la thermodynamique vous retrouvez la relativité générale c'est fort hein parce que la thermodynamique c'est l'une des théories de base d'ailleurs Einstein a dit que dans toutes les théories de la physique la plus profonde de toutes celle qui ne nous aurait jamais changé c'est la thermodynamique bon à partir de là en thermodynamique vous avez certaines quantités thermodynamiques fondamentales comme l'entropie et vous savez que l'entropie c'est lié à la quantité d'informations alors vous savez qu'on peut quantifier l'information selon ce qu'on appelle les bits d'information alors dans le bit classique vous avez juste deux valeurs 0 et 1 voilà et puis après le bit quantique on en parle beaucoup évidemment avec les ordinateurs quantiques et ce genre de choses on passe à ce qu'on appelle le qubit où c'est cette fois-ci un bit pour prendre une infinité d'états entre 0 et 1 puisque c'est une superposition de tous les états possibles entre l'état 0 et l'état 1 alors c'est ce qu'on appelle effectivement les qubits sont censés être utilisés dans les futurs ordinateurs quantiques mais qui ont besoin de quelque chose de fondamental qui est l'une des propriétés les plus étonnantes de la physique quantique ce qu'on appelle la non séparabilité due à l'intrication de particules quantiques vous savez que vous partez d'un système quantique par exemple de particules qui sont intriquées et tant que vous ne faites pas de mesures sur elles elles restent intriquées non séparables voilà donc pour conserver l'intrication de particules intriquées pour conserver l'information ça c'est le projet des ordinateurs quantiques bref on oublie ça on passe maintenant à essayer d'incorporer ces idées dans cette théorie de la gravité anthropique qu'on appelle aussi parfois la gravité émergente vous allez voir pourquoi on l'appelle émergente on part de l'idée assez forte quand même que l'espace-temps en fait c'est un réseau de bits donc c'est totalement virtuel ce sont des bits quantiques et si vous prenez juste un réseau de bits quantiques et que vous ne réalisez l'intrication qu'avec les bits voisins et bien vous retrouvez l'espace-temps classique de Minkowski sans la gravité c'est déjà pas mal ça après si vous voulez retrouver la gravité il faut rajouter quelque chose c'est à dire la courbure de l'espace-temps et bien ça émerge c'est pour ça c'est aussi la gravité émergente de variations dans la structure d'intrication ça ne se réalise pas toujours de la même façon je suis très fou ce que je vous dis mais enfin bon c'est pour synthétiser et dans ce cadre là l'énergie sombre elle émergerait de l'intrication mais de bits éloignées de bits quantiques éloignées donc voilà un petit peu les vertus pourquoi on en a effectivement pas mal parlé à l'époque où ça a été redéveloppé par Aigu Verlande qui utilisait aussi des trucs d'holographie dont je n'ai pas le temps de parler et ainsi de suite voilà et il y a aussi d'autres dans l'interprétation de l'énergie noire je finirai enfin direz-vous avec ma théorie préférée c'est malheureusement la plus abstruse de toutes ça s'appelle la géométrie non commutative alors c'est ma préférée pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle est due à l'un de nos grands génies mathématiques français qui s'appelle Alain Cohn qui est un de mes amis qui est un médaille fils des mathématiques en ayant développé au départ des années 60-70 une généralisation complète des géométries de Riemann de même que les géométries de Riemann et les géométries non euclidiennes avaient généralisé la géométrie euclidienne et bien les géométries non commutatives incorporent les géométries de Riemann comme des cas particuliers des géométries les plus générales donc moi qui est une formation au départ de géomètre il ne peut qu'être séduit évidemment par cette tentative de généraliser au maximum la modélisation géométrique et puis après de l'importer dans la physique alors Alain Cohn il a bien compris ce potentiel incroyable puisqu'il a une immense culture sur toute l'histoire de la physique etc. et on a dit on va appliquer la géométrie non commutative pour faire de la physique alors d'abord il s'est occupé du modèle standard des particules sur le quantique des champs donc il s'est associé à Elie Chamsidine et à quelques autres et puis après il s'est intéressé à la cosmologie au modèle standard de la cosmologie à Mathilde Markoli et quelques autres alors pour donner une idée de cette approche là je reviens finalement sur ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent quelques approches vous aviez deux types d'approches il y avait des approches où il y avait un espace de fond continu c'était le cas de la théorie des cordes c'est pas l'espace-temps de Minkowski mais c'est une généralisation de l'espace-temps de Minkowski avec des dimensions supplémentaires etc. mais c'est un espace de fond et avec l'idée ça ne sort pas de la théorie quantique des champs puisque c'est une extension de la théorie quantique des champs ça reste dans l'idée qu'il y a un cadre fixe et à l'intérieur on décrit tout par des interactions et ce genre de choses bon voilà donc c'est le cas de la théorie des branes c'est le cas d'autres théories dont je n'ai pas le temps de vous parler et puis on a vu qu'avec par exemple la théorie des boucles et bien l'espace-temps il est discrétisé donc on n'a pas un espace de temps un espace-temps de fond fixe et continu c'est un espace-temps discrétisé qui interagit en permanence avec la matière et donc la dynamique se construit en même temps la dynamique de la matière se construit avec la dynamique sous-jacente de l'espace et du temps contrairement à la théorie des cordes etc bon c'est deux grandes catégories on se dit est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen terme un compromis entre les deux on va appeler ça l'espace de temps flou l'espace de fond flou d'une certaine manière la géométrie non commutative réalise cette espèce de flou qui est artistique voilà alors pourquoi qu'est-ce que c'est que la non commutativité vous prenez les nombres ils sont commutatifs vous multipliez trois rangées deux rangées deux rangées de trois pommes c'est la même chose que enfin deux fois trois égale trois fois deux maintenant les rotations les rotations je ne sais pas si vous avez réalisé les rotations familier etc elles ne sont pas commutatives vous prenez un livre vous le posez à plat ici vous le relevez vous le mettiez sur la tranche puis vous le faites tourner de 90 vous avez tout ça prenez le même livre vous inversez les opérations au lieu avant de le mettre sur la tranche vous le faites tourner et vous le mettez sur la tranche au état final est différent les rotations ne sont pas commutatives alors à ceux qui ont fait un peu des mathématiques d'ailleurs la plupart d'entre vous j'imagine vous vous souvenez des matrices alors les rotations s'expriment par des matrices mais plus généralement les matrices ne sont pas commutatives le produit des matrices n'est pas commutatif même un truc aussi simple que ça AB ce n'est pas la même chose que BA donc voilà vous avez plein d'objets mathématiques qui ne sont pas commutatifs bon alors maintenant on va du côté des mathématiques utilisées dans les théories fondamentales notamment physique quantique alors dans l'approche de Heisenberg qu'on appelle la mécanique quantique matricielle les choses sont représentées par des grosses matrices alors notamment vous avez un opérateur qui est un peu opérateur de position et puis vous avez un autre opérateur qui est l'opérateur impulsion voilà donc chacun c'est représenté par ces matrices que vous voyez là et bien ces matrices ne commutent pas et l'un des coups de génie de Paul Dirac c'est d'avoir montré que la fameuse relation d'incertitude Heisenberg résulte en fait de la non commutativité de ces deux opérateurs bon l'idée c'est l'une des idées de base de la gravitation quantique non commutative c'est qu'on va avoir deux opérateurs différents l'un c'est l'opérateur sur les coordonnées de l'espace et l'autre c'est un opérateur qui agit sur la courbure de l'espace et ils ne vont pas commuter donc on va avoir une sorte de relation d'incertitude gravitationnelle c'est pour ça que d'une certaine manière ça va rendre les choses floues vous n'allez pas accéder au point vous n'avez accédé qu'à des voisinages qui deviennent flous à mesure que vous essayez de vous approcher du point comme dans la relation d'incertitude vous ne pouvez pas vous approcher infiniment près de la position ou de la vitesse ou de l'impulsion donc c'est ça l'idée d'un espace temps flou à partir de là dans le développement ce qu'on appelle le modèle standard non commutatif dit que finalement notre espace serait le produit de deux espaces l'un des membres du produit serait donc un espace-temps ahrimanien qui contient donc qui continue voilà et qui est commutatif et il contient la relativité générale avec des corrections bien intéressantes des corrections sur la gravité conforme c'est la seule approche de gravité quantique que je connaisse qui prédit des possibilités topologiques un sujet qui va cher parce que j'ai travaillé longtemps sur la topologie cosmique qui propose une version naturelle de l'inflation et non pas arbitrairement mise avec des potentiels scalaires un flaton mis à la main et ainsi de suite et puis la partie non commutative c'est aussi tout à fait fascinant on a un espace qui est discrétisé cette fois-ci il est non commutatif parce que la non commutativité introduit une discrétisation et il y a le modèle standard des particules avec également des corrections notamment donc ça prédit le champ et les bosons de Wiggs mais ça prédit des oscillations de neutrinos qui ne sont pas incluses dans le modèle standard et tout un ensemble de choses donc le travail est encore en cours évidemment ce n'est pas achevé mais pour moi je trouve que c'est l'approche la plus prometteuse je finirai enfin rapidement par cette hypothèse donc assez fascinante d'un avant big bang par la mesure où si en relativité générale classique en remontant dans le passé on se heurte à ses infinis c'est à dire une singularité la gravité quantique la plupart des théories de gravité quantique élimine la singularité et donc il y a la possibilité d'un avant big bang on n'a pas de théorie évidemment bien établie on a que des scénarios on va dire alors parmi tous les scénarios l'un d'entre eux c'est celui-là je le montre souvent en faisant la plaisanterie que c'est pas sponsorisé par les capsules de Nespresso parce que ça mais bon voilà et donc voilà dans ce schéma-là le big bang il est là donc vous voyez c'est pas un début c'est un rebond une transition entre un univers antérieur préexistant qui s'effondrait mais au lieu de donner un big crunch une singularité ça rebondit le fameux big bang c'est des théories de la gravité quantique à boucle par exemple et dans le rebond les lois de la physique les constantes fondamentales de la nature sont reprocessées et ça vous donne notre univers actuel voilà donc on a un avant big bang bon au point de vue qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe là on n'en sait rien on peut se reboucler ce genre de choses bon voilà un petit peu le genre de fantaisie à laquelle on peut s'amuser avec cette élimination des singularités et ces modèles d'avant big bang grand récapitulatif final et vraiment je vous assure que j'ai fini avec ça bon je me suis amusé c'est un petit peu arbitraire donc j'ai mis ici bon les cordes la gravité à boucle la géométrie non commutative la gravité émergente je vous ai pas parlé des causettes je vous ai pas parlé de la gravité sécurité asymptotique je dis un petit mot de réaction dynamique causale bref après j'ai mis qu'est-ce qu'on a envie de faire pardon est-ce qu'on arrive à unifier les interactions est-ce qu'on discrétise l'espace-temps est-ce qu'on élimine les singularités est-ce que résout le paradoxe de l'information électro-noir est-ce qu'on donne une explication de l'énergie noire est-ce qu'on a des modèles d'avant big bang est-ce que ça prédit les multivers est-ce que ça prédit la topologie etc. etc. quand ça marche je mets une croix quand ça marche pas je mets un tiré et quand on sait pas parce que ça n'a pas encore été calculé c'est trop difficile j'ai mis un point d'interrogation donc vous regardez le bilan bon bilan c'est peut-être un petit peu rapide de dire ça mais finalement c'est la colonne la colonne de la géométrie non commutative qui pour l'instant remplit le plus de cases donc c'est pour ça que entre autres mis à part cette idée effectivement l'utilisation de géométrie les plus élaborées pour faire de la physique qui je considère que c'est une approche mais comme je vous l'ai dit malheureusement je peux inciter les jeunes ici qui voudraient se lancer dans les travaux voilà c'est l'approche techniquement la plus difficile et donc il faut se mettre au boulot quoi voilà il est clair je vous dis très honnêtement je fais un survol général de ces théories je n'ai pas pu aller dans les détails techniques d'entrée je vous ai dit qu'en fait à rentrer dans les détails techniques de l'une seule théorie c'est une vie entière de chercheurs voilà bon avec un petit peu d'expérience et bien on essaie par voir les tenants les aboutissements 1 grouves c'est 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 le je vais te reprendre avec 3 ça s'est avec les c'est 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 le les anagrammes. Vous connaissez peut-être Jacques Péry-Salco, qui était un génie de l'anagramme et bien d'autres choses, des jeux de mots extraordinaires. Et donc, voilà, l'anagramme de la théorie des supercordes, c'est la poussière d'orchestre. J'aime bien ça parce qu'on a de la musique dedans, mais finalement, avec après 30 ans, 40 ans de travaux qui n'aboutissent à rien, il y a peut-être que la poussière qui reste. Bon, c'est un petit peu dur, on va envers les cordistes, mais j'adore l'anagramme. Et puis, il a trouvé une anagramme encore plus invraisemblable, encore plus extraordinaire. Il a même fait des trucs, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il a fait un palindrome absolument monumental qui va bien plus loin que le fameux palindrome de Pérec, mais enfin, je n'ai pas le temps d'en parler. Voici, c'est l'idée que, vous savez que dans beaucoup, j'ai fait allusion, dans la plupart des théories de gravité quantique, le vide quantique joue un rôle fondamental, c'est une sorte de substrat. C'est peut-être ça, je ne l'ai pas dit, mais la mer dont je parlais au début, dont les événements sont l'écume des choses. Pour certains, ça peut être simplement le vide quantique qui est là. Et tous les événements sont les manifestations de la turbulence du vide quantique. Alors voilà, donc l'anagramme, c'est ça. Le vide quantique reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Et voici l'anagramme fantastique, très poétique. Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétivement d'étoiles ? Fantastique, hein ? Et la dernière citation, ce n'est pas une anagramme, c'est une remarque que j'aime bien, du roi Alphonse X le sage, roi de Castille au XIIe siècle. Le sage parce qu'il a réuni les savants pour faire des tables astronomiques, qu'on appelle les tables alphonsines, et donc il travaillait sur les épicipes de Ptolémée. C'était très compliqué. Quand on lui a présenté les résultats du travail, il a dit, « Si Dieu m'avait consulté avant de s'embarquer dans la création du monde, je lui aurais conseillé quelque chose de plus simple. » Alors j'aime beaucoup ça, même si je ne pense pas faire intervenir Dieu dans la création du monde, je me réjouis que ce soit compliqué et pas simple, parce que justement, c'est ce qui nous fait travailler, nous, les physiciens théoriciens. Voilà, j'ai fini. Alors je ne sais pas si le prix me serait remis avant ou après, dont je vous ai mis la fameuse statue de l'Observatoire de Meudon que j'ai fréquenté pendant 35 ans de notre grand Jules Janssen. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous remercie de m'avoir écouté.